Je me suis toujours posé cette question. De si une seule fois il s'est mis à sa place. Tu offres un chien à Noël à ton enfant, afin de lui prouver que t'es le meilleur des parents. Tu n'as pas pu tomber mieux, regarde comme il sourit. Tu viens de lui offrir son meilleur ami, des purs moments de plaisir en sa compagnie. Il vit avec lui les plus belles années de sa vie. Cependant pour toi, cette belle histoire a très vite eu le fin. Alors au bout d'un an, devenu trop grand et encombrant, tu décides de t'en débarrasser en l'abandonnant. Que ce soit dans la nature ou derrière les barreaux d'une cage, tu te permets de juger qu'il ne mérite rien, même en son jeune âge. Mais avant d'oser tes actes, t'es-tu seulement mis une seule fois à sa place ? Prisonnier d'une chaîne, il ne comprend pas pourquoi tu pars sans lui. Il se débat tant bien que mal afin de retourner chez lui. Mais malheureusement, c'est bel et bien fini. Tu as décidé sans aucune pitié de lui priver de sa vie. Et de les laisser périr le jour et la nuit. Alors le jour où tu décideras de faire cette connerie, Pense un peu à lui et mets-toi à sa place. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement dû constater qu'après cet audio, la vidéo ne va pas parler d'un sujet très gai, mais d'un sujet qui pour moi est très important. Il s'agit de la cause animale. Donc comment vous dire que pour moi, ça a été très difficile de vous filmer cette vidéo. J'ai beaucoup hésité à la faire. Mais j'ai deux événements qui ont fait que je me suis lancée. J'ai tout d'abord choisi de vous parler en audio d'une cause qui pour moi me tient à coeur. C'est l'abandon des chiens. Vous allez me dire, il y en a beaucoup d'autres qui sont tout autant importantes. Je vous l'accorde. Malheureusement, j'aurais voulu pouvoir vous parler de toutes mes causes dans un seul audio. Sauf que ça n'aurait pas été aussi pointu comme je l'ai pu le faire là avec l'abandon des chiens. Mais c'est surtout que les chiens, on est entouré tous les jours dans votre ville. Vous-même, vous êtes entouré de chiens. Autour de chez vous, il y a des chiens qui sont abandonnés. Il y a des SPA autour de chez vous. La première chose qui a fait que j'ai fait cette vidéo, c'est que j'ai pu visiter une de mes SPA autour de chez moi. Qui accueille beaucoup de chiens. Et malheureusement, elle n'a aucune aide de l'Etat. Du coup, elle doit se débrouiller avec des dons. Mais actuellement, elle est au risque de devoir fermer car elle n'est plus aux normes. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai envie de les aider. Et le second événement qui fait que je vous parle de ce sujet aujourd'hui, c'est que j'ai découvert un artiste qui a été parlé dans deux chaînes différentes. Vous avez sûrement dû en entendre parler chez Léa de la chaîne Saospo et Axelle d'un coeur de cavalière. Il s'agit de l'artiste Sad Cloun. Donc qui est Sad Cloun ? Sad Cloun est un artiste indépendant qui travaille seul. Il compose et interprète des musiques dans le thème de la cause animale afin de faire réagir un maximum de personnes sur cette cause. J'ai pu les découvrir et découvrir également ces musiques. Et l'ayant contacté, il m'a envoyé son album qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui se nomme L'Eveil. Donc ce qui est bien avec cet album, c'est que 30% des bénéfices seront versés à des associations pour la cause animale. Que ce soit des grandes structures ou des petites structures, toutes vont pouvoir être aidées grâce à ces bénéfices. Et il y a peu de temps, il a sorti un nouveau clip qui s'appelle Petit. Et dont je vais vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez vous faire une petite idée des styles de musique qu'il interprète. Ce qui me plaît beaucoup dans cet artiste qui l'ose parler de cette cause librement et parler des choses vraies, avec des mots qui sont pointus, qui sensibilisent. Un maximum de personnes et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez lui. Si vous voulez comme moi le découvrir et bien je vous mets en barre d'infos différents liens comme sa chaîne YouTube où vous pouvez aller vous abonner. Son lien pour aller acheter son album si il vous intéresse. Si vous voulez vous aussi découvrir ses musiques sur la cause animale. L'album est seulement à 10€ donc ce n'est pas très cher, c'est très abordable. Et aussi d'autres liens que je vous mettrai juste en dessous. Donc voilà je remercie beaucoup Sad Clown qui m'a donné cette motivation à vous faire cette vidéo. Car je n'osais pas parler de choses comme ça sur ma chaîne car pour moi ma chaîne donne la joie à la bonne humeur. Et je n'ai pas l'habitude de parler de sujets délicats comme celui-ci mais je me suis lancée. J'espère que de votre côté je vous ai sensibilisé un maximum. Malheureusement je pense que les personnes que je vais sensibiliser sont des personnes qui sont déjà sensibilisées par la cause animale. Les personnes responsables de cette maltraitance ne sont pas sensibles justement aux personnes qui veulent changer les choses. Je tiens bien à préciser que nous sommes bientôt Noël dans deux jours et qu'un chien n'est pas un cadeau de Noël. Il peut l'être si vous êtes vraiment sûr de pouvoir lui apporter tout l'amour dont il a besoin. Que c'est une décision mûrement réfléchie et que ce n'est pas quelques mois après que vous allez l'abandonner dans la rue, dans la forêt ou qu'il aille se retrouver en SPA. C'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas et que j'ai envie que ça change. Donc voilà il ne me restait plus qu'à vous citer une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501